Éphésiens, chapitre 3 C'est pour ce motif moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous gentils, si vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce de Dieu laquelle m'est donnée envers vous, comment par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je l'ai écrit précédemment en peu de mots, par lequel, quand vous le lirez, vous puissiez comprendre ma connaissance dans le mystère de Christ, lequel en d'autres âges ne s'était pas fait connaître au Fils des hommes, comme il est maintenant révélé à ces saints apôtres et prophètes par l'Esprit, que les gentils devaient être cohéritiers, et d'un même corps, et participant de sa promesse en Christ par l'Évangile, duquel j'ai été fait un ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donnée par l'œuvre efficace de son pouvoir. A moi qui suis le moins que le moindre de tous les saints, cette grâce est donnée, afin que je prêche parmi les gentils la richesse inexplicable de Christ, et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère, lequel depuis le commencement du monde a été caché en Dieu, qui créa toute chose par Jésus-Christ, avec l'intention que maintenant la multiple sagesse de Dieu puisse être connue aux principautés et aux pouvoirs dans les lieux célestes, par l'Église, selon le propos éternel qu'il s'était proposé en Christ. Jésus-Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi de celui-ci. C'est pourquoi je désire que vous ne défaillez pas à cause de mes tribulations pour vous, ce qui est votre gloire. Pour ce motif je plois mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre est nommée, qu'il veuille vous accorder, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son Esprit, dans l'homme intérieur, pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez être capables de comprendre avec tous les seins, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous, à lui soit gloire dans l'Église, par Christ Jésus, à travers tous les âges, monde sans fin. Amen.